Ok, bonjour tout le monde. Mon nom est Joshua Kutrick, je suis astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Et j'imagine que vous pouvez voir, moi aussi je suis isolé dans ma maison maintenant. Je travaille dans ma maison ici à Houston. Moi je suis astronaute de l'Agence spatiale canadienne, mais je suis maintenant à Houston. Je travaille chaque jour à Houston parce que je travaille pour la plupart de mon travail ici sur le centre spatial de Johnson. Donc c'est vraiment spécial maintenant. C'est un plaisir pour moi d'être capable de parler avec vous cet après-midi, donc merci pour ça. Je sais qu'on vit une situation bien spéciale en ce moment étant confiné à la maison. Mais moi je voulais profiter de l'occasion pour parler de l'espace, de l'exploration de l'espace parce qu'ils sont les sujets préférés pour moi-même. Donc maintenant vous en connaissiez peut-être sûrement déjà beaucoup à propos de ce sujet, le sujet de l'exploration de l'espace. Mais savez-vous ce qui s'en vient? Quelles seront les prochaines étapes de l'exploration spatiale? Et surtout pourquoi? Ça c'est la question. Pourquoi nous explorons encore plus loin dans l'espace? Aujourd'hui je vais vous parler un peu de la Lune et de la planète Mars. Mars, c'est vraiment cool. Je sais, c'est pour faire penser à de la science fiction, mais ça va arriver pour vrai et bientôt, je pense. Évidemment, je vais aussi prendre du temps à la fin pour répondre aux questions que vous avez envoyées. Merci pour les questions. Donc peut-être maintenant, on peut commencer avec un court résumé et une court présentation. Donc ici, vous pouvez voir la Station spatiale internationale. En ce moment, les astronautes comme moi se préparent pour des missions vers la Station spatiale internationale. La Station n'était pas vraiment loin de la Terre, environ 400 kilomètres. C'est presque la distance entre Ottawa et Toronto. Les astronautes quittent la Terre à bord d'une fusée et arrivent à la Station entre 6 heures et 12 jours. Mon ami David, que vous voyez sur la photo, il a passé presque sept mois pendant l'année passée. Les astronautes mangent de la nourriture qui est envoyée vers la Station de la Terre et elles s'entraînent avec des machines d'exercice qui les aident à réduire les effets de la microgravité sur leur corps. Elles participent à des expériences scientifiques, des scientifiques qui utilisent l'espace pour étudier les os, les muscles, le corps et le cerveau des astronautes. Le résultat de ces expériences est de beaucoup de gens sur Terre qui ont des problèmes d'équilibre, comme les personnes âgées, de l'osteoporose, des maladies du corps ou du diabète. C'est un travail vraiment important. Et en fait, ça fait 20 ans que des astronautes partout dans le monde voyagent vers la Station spatiale internationale pour vivre et pour travailler dans l'espace. Les missions spatiales peuvent toujours présenter des défis, mais ces expéditions, les expéditions de la Station ont été testées et sont très sécuritaires aujourd'hui. C'est presque de la routine pour nous maintenant. Mais ça va changer. Parce qu'aller plus loin dans le système solaire, comme vers la Lune ou vers Mars, va apporter plus de défis pour les astronautes et aussi pour les scientifiques, les ingénieurs et toutes les équipes qui travaillent à la réussite des missions spatiales. Ici, c'est la Lune. Ça, c'est la prochaine étape. La prochaine génération d'astronautes dont je fais partie se prépare maintenant aussi pour des missions vers la Lune. L'Agence spatiale canadienne travaille maintenant avec la NASA sur une nouvelle Station spatiale. Elle orbitera la Lune et elle s'appellera à la Gateway Lunar. Nous allons construire, comme pays, nous allons construire le Canadarm3. Au Canada, on est le pro dans la construction de bras robotiques pour l'espace. Vous avez peut-être déjà entendu parler des bras canadiens comme Canadarm et Canadarm2. Ce sont des masses bras robotiques qui ont permis d'assembler la Station spatiale dans l'espace. Canadarm3 va utiliser l'intelligence artificielle pour aider les astronautes à travailler sur la Gateway Lunar. Il va pouvoir faire des réparations sur une nouvelle Station. Il va pouvoir attraper des véhicules spatiaux et aider les astronautes à rendre sortie dans l'espace. Le Gateway sera plus petit que la Station. Le Gateway sera cinq fois plus petit que la Station spatiale internationale. Mais comme la Station actuelle, elle sera un laboratoire scientifique et permettra de tester de nouvelles technologies. Elle sera aussi un point de rendez-vous pour aller sur la Lune, un peu comme un centre de contrôle. Et un jour, je pense, j'espère qu'il sera un tremplin pour des voyages, des voyages d'exploration vers Mars. Construire une base sur la Lune, comme je l'ai dit, c'est la prochaine étape. Ça, c'est une chose qui va permettre une meilleure compréhension des effets sur la santé des voyages dans l'espace lointain, comme le rayonnement cosmique et les tempêtes solaires. Ça va aussi nous donner un accès sur la surface lunaire pour faire des recherches scientifiques et pour tester de nouvelles technologies. Le Gateway va nous donner un point de vue unique sur le Soleil, sur les autres étoiles et sur notre planète, notre maison, notre Terre. Et en attendant d'aller plus loin dans l'espace vers Mars, ça nous permettra une retour vers la Terre plus facile si nous avons besoin d'urgence, d'aide. Révenir de la Lune prendrait environ trois jours, alors que le revenu de Mars, c'est entre peut-être six mois et un an. C'est vraiment longtemps. Vous, déjà, allez camper peut-être avec vos familles ou vos amis, peut-être. Aller vers la Station spatiale internationale, c'est comme ça. C'est comme aller en camping dans un cours. C'est tout près de la maison. Et le retour est très rapide et facile si on a une urgence ou un imprévus. Aller vers la Lune, la prochaine étape, c'est plus comme peut-être du camping sauvetage. Si tu as une urgence, si tu as besoin de retourner, de rentrer à la maison, c'est plus compliqué, mais c'est encore facile. Mais le Mars, la prochaine étape, c'est une chose différente, vraiment différente. Parce que d'aller sur Mars, c'est comme peut-être de faire du camping sur la Mount Everest. Le voyage sera long et prendra plus de bagages et de préparation, ce qui prendra plus de défis. Le voyage vers Mars prendra plus de six mois. Et avec la technologie que nous avons aujourd'hui, l'aller-retour vers Mars prendrait un minimum, un minimum de 12 ans. On sait ça. Les astronautes qui visitera Mars vont rencontrer plus de risques et plus de défis. Ils vivront plus de temps en absenteur. Leurs muscles et leurs os vont souffrir de ne pas être obligés de travailler comme sur Terre. Les astronautes seront exposés plus longtemps aux radiations comme ils ne seront pas protégés par une atmosphère comme celle de la Terre. Comme vous à la maison maintenant, ils vivront de longues périodes d'isolation et de confinement. Ils ne seront pas capables de parler rapidement avec leurs collègues sur Terre. Les communications prendront plus de temps pour voyager entre Mars sur Terre. C'est comme si vous parliez avec un ami et que vous vouliez lui dire « Allô ». Ça prendrait juste pour ça 20 minutes pour que votre ami entende votre « Allô ». Et vous répondrez peut-être « Allô ». Et ça prendrait une autre 20 minutes pour que sa réponse arrive à vous. Et donc, ça veut dire que vous attendez 40 minutes, 40 minutes juste avant de recevoir une réponse. C'est un grand défi. Et finalement, les problèmes de santé vont devoir être gérés directement par l'équipage et sur place, parce que ce sera impossible d'attendre l'aide des gens sur Terre. Donc, aller sur Mars va demander plus d'autonomie. Ça va demander de nouvelles technologies qui vont permettre aux astronautes de se fiers sur eux-mêmes pour une longue période de temps. Ça nous force déjà à être plus créatifs dans les technologies qu'on développe aujourd'hui. Les solutions que nous allons trouver pour aider les astronautes à résoudre ces grands défis vont aussi nous aider sur Terre. Et ça, c'est le point important. Ça, c'est peut-être le point le plus important de cette présentation. C'est que les solutions qu'on développe pour l'exploration de l'espace sont aussi applicables sur Terre. Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais petit comme vous, on avait des grosses caméras pour faire des vidéos, des camcorders, des choses comme ça. Une grosse, grosse caméra. Mais pour pouvoir voyager dans l'espace, les astronautes et les scientifiques avaient besoin de plus petites caméras, beaucoup plus légères. Et les caméras miniaturisées pour l'espace sont les ancêtres des caméras que nous avons aujourd'hui, que nous avons maintenant dans nos téléphones intelligents, peut-être. Et donc, l'Agence spatiale canadienne, on dit maintenant que les premières humaines qui mettront leurs pieds sur Mars sont à l'école secondaire aujourd'hui. Pensez-vous à ça? C'est vraiment spécial. Pensez à ça. Les premières humaines qui mettront leurs pieds sur Mars sont à l'école secondaire aujourd'hui. Ils ont peut-être entre 12 et 16 ans. Et peut-être que c'est l'un d'entre vous. Ça, c'est incroyable à moi. Et c'est vraiment spécial. Nous sommes chanceux de vivre maintenant pendant cette période d'exploration parce que c'est vraiment spécial. Et moi, je pense, je suis sûr qu'on va voir une révolution dans l'exploration de l'espace, qu'on va voir ça bientôt, bientôt, bientôt. Donc, c'est une chose vraiment excitante. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de questions et je pense que nous avons reçu beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de répondre à quelqu'un. Et donc, maintenant, allons-y à des questions. Pour l'instant. Ok. Je vais trouver. Allons-y. Des questions. Des questions du Canada. Ok. La première question. Je lis sur un autre écran. Il vient de James. Bonjour, James. Hello. James qui a 5 ans. Et James demande à quelle distance de la Terre se trouve la Lune et combien de temps pour se prendre pour y aller. James, merci pour ta question. C'est une question vraiment importante parce que j'aime dire que tous les problèmes et tous les défis de l'exploration spatiale sont une fonction de la distance, la grande distance qui est associée avec l'exploration de l'espace. Pour ta question, la distance entre la Terre et la Lune, c'est loin. C'est loin et c'est proche. C'est environ 400 000 kilomètres. 400 000 kilomètres. C'est loin. Parce que nous avons maintenant la Station spatiale internationale, comme je parlais. La Station spatiale, c'est peut-être 400 kilomètres de la Terre. La Lune, 400 000 kilomètres de la Terre. Mais c'est aussi proche. Parce que si nous pensons à la prochaine étape, la prochaine étape après la Lune, c'est la Mars. La Mars, c'est presque 150 fois plus vite, plus distant, plus loin que la Terre et que la Lune. Donc nous avons maintenant tous nos astronautes sur la Station spatiale, 400 kilomètres. La prochaine étape après la Lune, 400 000 kilomètres. Et la prochaine étape, la planète Mars, 150 fois plus loin que ça. Peut-être, ça dépend sur les orbites, mais 50, 50 millions de kilomètres. Et donc, maintenant, avec la technologie actuelle, il faudrait environ trois jours aux astronautes pour se rendre à la Lune. C'est comme faire une fois et demi autour du monde. Et donc, comme je l'ai dit, c'est loin, oui, mais dans la perspective du système solaire, c'est aussi vraiment proche. Bonne question, merci pour ça. On continue notre deuxième question. C'est une question de Nisa. Nisa qui a 14 ans, pour l'après-midi Nisa. Et Nisa demande quel genre d'expérience les astronautes de la génération Artemis feront-ils sur la Lune? Et comment ceci nous aider à explorer Mars? Et ça, c'est une question aussi. Vraiment important de réaliser ça, le point. Pourquoi nous faisons l'exploration d'espace? Et comme dans vos questions, c'est pour ça. C'est pour trouver des solutions qui vont bénéficier nous-mêmes avec l'exploration d'espace, oui, mais aussi pour trouver des découvertes, des choses, des connaissances qui vont bénéficier tout le monde ici sur la Terre. Pour autre question, moi, je pense que c'est tôt. C'est vraiment tôt pendant le processus de planification des missions Artemis pour fournir une réponse exacte. C'est vraiment, vraiment tôt. La première mission Artemis serait planée maintenant pour l'année 2024. Mais je sais que c'est vrai que toutes les expériences n'ont pas encore été choisies, mais je peux dire, je suis sûr que le Canada développe maintenant en ce moment des technologies médicales, pour, par exemple, pour aller sur la Lune. Et moi, je pense qu'une fois peut-être sur la Lune, nous pourrons approfondir cette recherche. Et le sujet de la recherche médicale, ça, c'est une des choses les plus importantes pour le travail, pour la recherche sur le sujet de voyager vers la Lune et après ça, vers le Mars. Donc, merci pour les questions. Troisième question, je viens d'Aya, Aya qui a 13 ans. Aya Demand, bonjour Aya. Aya Demand, quels sont les principaux problèmes que les scientifiques peuvent régler avant d'envoyer des astronautes sur Mars? Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie ici à la NASA. Ça, c'est la vie dans l'Agence spatiale canadienne. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est le travail de tous les ingénieurs, toutes les équipes. C'est de trouver des solutions à des problèmes vraiment difficiles. Pour ta question, parler vers Mars, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont pleins de défis, oui, mais on va trouver des solutions. Donc, garder d'esprit. Ça, c'est la science. Et j'ai hâte de voir les solutions. Selon moi, il y a maintenant deux catégories principales de problèmes, de défis avec le voyage vers Mars. La première catégorie, c'est toutes les choses qui sont associées avec la distance. Comme j'ai dit déjà, la Mars, c'est vraiment, vraiment, vraiment loin de la Terre. Et nous avons beaucoup de défis maintenant à cause de ça, à cause de la distance. C'est une chose vraiment importante, parce que si on peut trouver une solution à ça, peut-être une nouvelle fusée, une façon de voyager dans l'espace avec plus de vitesse. Si on peut faire ça, tous les autres problèmes, tous les autres défis comme la radiation, par exemple, tous les autres défis deviennent moins, 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 si on peut juste voyager plus vite. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Et après ça, seulement la deuxième catégorie principale des problèmes, des défis avec le voyage vers Mars, c'est nous-mêmes. C'est le corps humain. Parce que le corps humain, c'est une chose qui était désignée pour la vie ici, à Houston, sur la Terre, pas sur la Mars. C'est une chose, notre corps, qui peut être vraiment fragile. Comme j'imagine, comme vous le savez, l'environnement dans l'espace, c'est vraiment hostile. Et sur la Mars, le climat, les conditions sont aussi vraiment difficiles. Ce n'était pas impossible, rien n'est impossible. Ce n'était pas impossible d'habiter comme humain sur la Mars, avec nos technologies aujourd'hui. Mais ça va être vraiment difficile. Et c'est une chose qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail au futur. C'est la tâche de penser de comment protéger le corps humain, notre santé physique, notre santé mentale, pendant des longs voyages vers Mars et au retour à la Terre. Donc toutes les catégories principales sont la santé et la distance. Nous avons besoin d'aide avec ce problème. Mais merci pour la question. Et on continue. Stonewall Manitoba. Nous avons une question d'une classe de la septième année à Stonewall. Bonjour Stonewall. C'est vraiment bon. La question c'est pourquoi étudions-nous la géologie sur Mars et pourquoi comparons-nous à la géologie de la Terre? Bon point. C'est toujours vraiment important de considérer, de penser pourquoi nous étudions sur une chose, sur un sujet, sur un autre. La géologie, c'est une chose qui est vraiment importante pour l'exploration de l'espace, pour notre connaissance, pour notre compréhension de notre planète et de l'espace. La géologie, c'est comme un sujet, une science fondamentale pour une compréhension de la Terre et des autres planètes, du système solaire. Et ça, c'est pourquoi c'est une chose vraiment importante. Moi, comme astronaute, au passé, j'ai étudié beaucoup. J'ai étudié des journées mécaniques, des journées de tests de vaux, des sciences dans l'espace, beaucoup de sujets. Mais je n'ai jamais étudié la géologie. Mais maintenant ici, à la NASA, comme astronaute, à l'Agence spatiale canadienne, j'étude la géologie parce que c'est important, nos connaissances et nos compréhensions du système solaire. Peut-être que c'est comme ça. La science, je pense que le point, c'est que la Terre et Mars, ils sont proches. Dans la perspective, comme j'ai dit, du système solaire. Et à cause de ça, la Terre et Mars sont pareilles, elles sont similaires en quelque façon, mais dans les autres façons, elles sont vraiment différentes. La géologie de la Terre change constamment parce que nous avons des choses comme les tremblements de la Terre, nous avons des volcanes, des choses comme ça. Alors que sur Mars, c'est différent. Sur Mars, c'est comme figé dans le temps. Et ça, c'est important parce que c'est donc plus facile de trouver des indices sur la formation du système solaire sur Mars. Et ces indices, comme je l'ai dit, ont disparu ici sur la Terre, mais elles sont vraiment importantes pour notre compréhension du système solaire. Et ça, c'est pourquoi nous avons beaucoup d'intérêt sur la géologie de la Lune et aussi sur les autres planètes comme Mars. Bonne question et merci. La prochaine. Gavin, qui a 11 ans. Gavin est maintenant à Winnipeg. Bonjour, Gavin et bonjour Winnipeg. La question, c'est dans le futur, il y aurait-il une façon d'utiliser moins de caparons durant les décollages? Moi, je pense que la réponse sera oui. La science et le génie, tous les jours, augmentent. Tous les jours, ça, c'est la science. Tous les jours, la science évolue. Et nous avons besoin de personnes intelligentes, de personnes curieuses, peut-être comme toi, Gavin, qui pourront trouver des solutions à ce problème. Comme j'ai déjà dit, l'un des problèmes principaux, c'est la distance. Nous avons besoin de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes pour le transport, les fusées. Nous avons besoin de voyager plus vite dans l'espace. Et à cause de ça, beaucoup de personnes, ingénieurs, scientifiques, travaillent maintenant sur ces défis. Et à cause de ça, je suis vraiment optimiste qu'au futur, dans l'avenir, nous allons voir des façons de transportation spatiale qui sont plus efficaces et plus efficaces. Oui, ça, c'est une chose vraiment importante. Merci pour ta question. Je pense que nous avons une autre. Asher, une question d'Asher qui a cinq ans. Est-ce qu'un jour, je pourrais aller en vacances dans l'espace? Asher, absolument oui. Je sais sans doute que pendant votre vie, vous pouvez être capable de voyager en espace pour des vacances. En fait, je pense que maintenant, aujourd'hui, peut-être pour faire ça, le problème, bien sûr, c'est que ça va coûter cher. Mais nous avons des compagnies maintenant, des compagnies commerciaux qui sont capables d'aller en espace. En fait, sept mois, le 27 mai, sera le premier lancement en histoire des astronautes de la NASA vers la Station spatiale internationale sur un fusil d'une compagnie commerciale. J'ai hâte de voir ça. C'est une chose vraiment excitante et c'est une chose qui va changer le monde de l'exploration d'espaces pour l'avenir. Donc, oui, et bonnes vacances. Et peut-être la dernière question, c'est une question d'Esmey qui a neuf ans. Qu'en pensez-vous que les humains pourront vivre sur d'autres planètes que la Terre? Ça va prendre beaucoup de temps parce que, comme nous avons discuté cet après-midi, il reste beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est le problème de l'humanité. Et au passé, avec l'espoir de l'humanité, nous étions toujours capables de trouver la solution à des choses, à des problèmes qui étaient vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Et moi, je sais qu'avec l'esprit humain, le sens de curiosité, le sens d'exploration, moi, je suis optimiste, je suis confiant. Comment je sais que nous avons trouvé des solutions et que pendant cette vie, ton vie, tu vas voir les autres humains sur la Mars. Et après ça, on va voir les autres humains partout au système solaire. C'est juste une chose du temps et de l'évolution des humains. Mais merci pour ta question. Et je pense que ça, c'est le temps. Donc, OK. Merci à tous pour tes questions. C'était vraiment fun d'essayer de fournir tes réponses parce que, comme je dis, c'est un de mes sujets préférés, bien sûr, comme astronaute. Et donc, je pense qu'en conclusion, maintenant, maintenant que je sais que vous êtes des grands explorateurs, j'ai un défi pour vous. Je vais laisser une chose pour vous. Il y a une activité sur le site web de l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale canadienne, qui s'appelle Créer des critères lunaires. Et nous allons mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez le faire. Il y a plein d'autres activités fun et intéressantes. Faites-en autant que vous voulez. Vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos parents, mais c'est correct, c'est OK. Et moi, j'espère que vous pouvez envoyer des photos de vos expériences. parce que j'ai hâte de les voir. Donc, check ça, l'Agence spatiale canadienne, pour toutes les activités éducationnelles qui sont liées à le sujet de l'exploration d'espace et la prochaine étape. Et avec ça, je vais vous encourager de continuer à nous suivre sur les médias sociaux et notre site web. Il y aura d'autres activités et présentations comme celle d'aujourd'hui, dans la prochaine semaine. Et avec ça, c'est la fin, malheureusement. Merci, 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 merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et restez sain, mais plus important, restez curieux. Restez curieux, mes amis, et passez une bonne journée. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...